La gestion de l'offre, c'est qui? La gestion de l'offre, c'est essentiellement trois secteurs de production, le secteur laitier, le secteur des oeufs et le secteur avicole. La gestion de l'offre, c'est quoi? C'est trois piliers qui permettent à ces trois industries, ces trois groupes de producteurs, de fournir des produits sur une base régulière à l'ensemble de leurs fournisseurs, à l'ensemble de leurs industriels et à l'ensemble des citoyens et des consommateurs du Canada. Le premier pilier, c'est qu'on planifie la production laitière. Je prends l'exemple du lait pour simplifier. On planifie la production laitière en fonction des besoins des citoyens canadiens pour l'ensemble des produits laitiers, que ce soit le lait qu'on boit ou le lait qu'on mange sous forme de fromage, de yogourt, de beurre, etc. Et donc, on va ajuster la production pour que ça satisfasse pleinement aux citoyens canadiens dans leurs demandes, dans leur consommation de produits laitiers. Deuxième pilier, on va établir le prix du lait, le prix de la matière première. En fonction d'une formule de coût de production qui permet aux producteurs de récupérer, évidemment, ce que ça coûte pour produire cette matière première-là. Troisième pilier implique le gouvernement. C'est le contrôle aux frontières pour éviter que des produits importés ne rentrent de façon non planifiée et viennent bouleverser l'ensemble du système qui a été mis en place. Puisque si on offre produit du lait en fonction des besoins canadiens, eh bien, s'il y a des importations de lait ou de produits laitiers qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas été planifiés, eh bien, évidemment, ils viennent créer un surplus de produits sur le marché et occasionnent des baisses de prix et des réductions importantes de production laitière. Quels sont les avantages de ce système-là? Bien, évidemment, plusieurs avantages pour les citoyens. On a un accès à une gamme de produits exceptionnels, de qualité inégalée dans le monde et à des prix qui sont très compétitifs. Toutes les études l'ont démontré. Le deuxième avantage, évidemment, pour le gouvernement, c'est que ça ne lui coûte pas une saine. Le gouvernement ne subventionne pas les producteurs de lait, les producteurs d'œufs et de volailles. C'est le marché qui régularise l'ensemble des revenus des producteurs. Donc, le gouvernement ne fait que toucher des impôts qui sont générés par les 62 000 emplois créés au Québec dans le secteur laitier. Des emplois bien rémunérés, où les employés paient des impôts et c'est des entrées d'argent à l'État. Donc, un avantage extrêmement important. Il y a un avantage aussi pour tous les fournisseurs et les industriels qui travaillent en collaboration avec les producteurs de lait, d'œufs et de volailles. Ça nous permet d'avoir accès à une stabilité de revenus des producteurs qui peuvent investir dans leur industrie, investir dans leur rentabilité, investir dans des techniques, des éléments de production qui sont très innovantes et innovatrices pour leurs pratiques agricoles. Mais aussi, les industriels ont accès à un produit de très haute qualité sur une base régulière tout au long de l'année. Finalement, pour les producteurs, ce système-là leur donne un juste prix pour le travail qu'ils effectuent au service de l'ensemble de la population. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne au moment où on se parle? C'est le fameux partenariat transpacifique, qui est un partenariat qui regroupe 12 pays dont les principaux sont les États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada, qui négocient actuellement un traité de libre-échange ou pour maximiser le plus possible le libre-échange entre les 12 pays. J'ai nommé les cinq principaux, évidemment. Ces 12 pays représentent 40 % de la richesse mondiale actuellement. C'est donc dire que c'est un partenariat qui risque d'être très important, la plus importante zone de libre-échange sur la planète. Maintenant, qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu, c'est toutes sortes de domaines, toutes sortes de secteurs qui font l'objet de négociations, dont le secteur de gestion de l'offre, où des pays, comme les États-Unis notamment, aimeraient avoir des accès accrus à notre marché pour pouvoir nous vendre une partie importante de leur surplus laitier et évidemment bénéficier du marché canadien pour ces produits. Évidemment, les produits américains, comme vous le savez, sont subventionnés. Les produits américains peuvent arriver ici à très bas prix et les produits américains peuvent évidemment remplacer une très bonne partie des produits canadiens. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Les enjeux sont très simples. C'est la présence du modèle de ferme familiale telle qu'on le connaît au Canada et particulièrement au Québec surtout, et telle qu'on le connaît dans le secteur laitier. Quand on a une moyenne de production de 60 vaches par ferme, on voit très bien que cette moyenne qui se compare à des centaines de vaches par ferme aux États-Unis, on ne parle pas de la même chose. Qu'est-ce qui est en jeu donc? C'est la disparition de nombreuses fermes laitières et la disparition de nombreux emplois qui sont générés par ces fermes laitières-là et notamment des emplois dans notre domaine d'activité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Être à côté des producteurs de lait, les soutenir dans la bataille, puisque leur bataille, c'est la nôtre. Et cette bataille-là, elle se fait autant dans le champ tous les jours quand on les rencontre ou quand ils se présentent chez un député et qu'ils nous demandent notre présence, qu'ici en interne pour les employés du siège social, qu'ils doivent en parler, prendre parti, expliquer à leur entourage l'importance de cette bataille pour préserver notre système de mise en marché et pour préserver le mode de vie de nos producteurs de lait. Parce que c'est ensemble que, fort et unis, nous allons conserver de façon intégrale la gestion de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada